Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle entrevue de notre série À la rencontre 2, organisée dans le cadre de la campagne de financement du 355e anniversaire du Collège François de Laval et qui nous en apprend davantage sur des beaux humains qui ont fréquenté le collège et qui ont un attachement particulier pour l'école. Aujourd'hui, mon invité est un ancien de la promotion 1988 et chef de l'audio et des produits dérivés chez Behaviour Interactif où on fait des jeux vidéo. C'est une promotion 1988 comme Philippe Girard, ça je disais tantôt avant qu'on se parle, j'ai dit « Oh! » Deux artistes au moins qui sont sortis de cette promotion-là, c'est quand même bon. Absolument. Puis Philippe et moi, on est restés amis tout ce temps-là par amour de la musique, par amour d'art. On se voit moins qu'avant, mais on garde le contact. Les réseaux sociaux sont très pratiques pour ça. Les réseaux sociaux, oui, c'est pas mal pratique aussi pour faire des diffusions d'entrevues dans le sérieux. Absolument. C'est ça que ça sert. Écoutez, Jean-Frédéric, j'aimerais ça que vous parliez juste un petit peu de votre parcours scolaire, puis de comment le collège a eu un impact, dans le fond, sur votre vie peut-être personnel et professionnel. Écoute, depuis qu'on a discuté de faire cette entrevue-là, j'ai beaucoup repensé à mon passage au Petit Seminaire de Québec, comme moi, je connais le collège. Puis, tu sais, le secondaire, c'est pas une période facile. Tu es adolescente, tu vis plein de changements, puis avec le recul, puis avoir un adolescent, moi-même, qui vient d'avoir 17 ans, je pense aux professeurs qui nous ont accompagnés. Je suis comme, oh boy, ils ont du mérite d'avoir suivi toute sa gang de gars-là. Mais pour moi, le secondaire, mon passage au Petit Seminaire de Québec, premièrement, c'était un honneur d'aller là. Tu sais, c'est une bâtisse historique, tu promènes dans les corridors, puis tu peux pas t'empêcher de penser qui d'autre a marché dans ces corridors-là, puis c'est impressionnant. Les marches à trous, tu sais, les marches à trous. Les marches à trous, oui, c'est clair. Non, on n'était pas les premiers à passer par là. C'était très, 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 très évident. Mais pour moi, le séminaire, avec le recul, c'est là que j'ai pu faire un paquet d'expériences qui m'ont suivi toute ma vie. Dès secondaire 2, j'ai joué au basket, j'étais dans l'équipe de basket, j'étais capitaine de l'équipe de basket. Ça m'a appris le leadership, puis j'ai encore des images de notre entraîneur, puis des leçons qu'il nous donnait, puis des leçons d'être capitaine qu'il m'a donné pour être un leader. Bon, rendu là, j'ai découvert la guitare après ça, j'ai abandonné le basket, puis avec le recul, c'était une bonne décision, parce que j'ai jamais grandi plus bio que 5 et 7, fait que le basket, c'était vraiment pas pour moi. C'est aussi bien de faire d'autres choses. J'ai découvert la guitare en secondaire 2, j'avais des amis qui en jouaient un petit peu, qu'on s'est motivés, tout le monde ensemble, à essayer de devenir meilleur. Puis c'est quelque chose qui a changé ma vie, qui a seté le cours de ce que j'allais devenir plus tard. En secondaire 5, j'étais dans l'équipe du Prisme, le journal étudiant, je faisais des critiques de cinéma, des critiques de concert, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, même pendant 10 ans, j'ai tenu un blog sur la musique, où j'écrivais justement tout ce que je voyais comme concert, comme album. Le Prisme, ça m'a marqué au point que j'en ai gardé plusieurs numéros. C'était d'ailleurs une couverture de Philippe Girard, qui va m'haïr, puis de montrer ça. Comme l'historien qui m'a l'assigné, il n'y aura pas d'autres choses. À vrai, oui. J'ai raté ma chance, il était au Salon du livre, samedi d'avis. Il y aura d'autres choses. Absolument. Comme je blague, quand je vais le voir, quand il fait des séances comme ça, j'ai dit toujours, il y a 20 ans, je n'avais pas besoin de faire la file pour te rencontrer. Puis qu'on jase un petit peu. Mais donc, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Puis je regardais dans l'album de Finissant hier, la gang du Prisme, c'est presque tous des gens avec qui j'ai gardé les contacts, de près ou de loin, mais avec qui on avait des affinités. En secondaire 5, à la soirée de la bague, j'ai fait mon premier spectacle de musique. On avait monté un groupe. Il y avait moi, il y avait André Côté à la batterie, puis il y avait Frédéric Savard à la base. C'est lui qui était une promotion en arrière de nous. C'était le frère de Philippe Savard qui était dans notre promotion. On s'appelait Sewer System. On se trouvait bien drôle dans notre nom. On avait fait des chansons, mais je me rappelle d'avoir embarqué. Puis moi, je suis encore un peu quelqu'un très gêné. Puis de me mettre devant tout le monde, ça n'a jamais été facile. Mais je suis embarqué sur la scène avec ma guitare sans aucune crainte. Puis ça ne m'était jamais arrivé de faire ça. Puis j'ai fini le concert, puis j'ai fait, « Tu sais quoi? Je peux faire ça. Je suis capable. » Ça avait comme validé le chemin que je voulais prendre. Puis je me rappelle de M. Petit Groux, qui était le responsable de notre promotion. Puis je débarquais de la scène. J'ai la scène en vue. Il est venu me voir, puis il m'a comme arrêté de sauter du stage. Puis il m'a dit, « Hey, c'est pas pire pour un premier show, finalement? » Puis ça m'avait vraiment gonflé. Puis secondaire 4, 5, j'avais pris une décision. Tu sais, je voulais aller, je voulais devenir ingénieur. Puis là, j'ai décidé, « Bien non, finalement, je vais aller en musique. » « En spur, oui, le fameux débat. » C'est ça. Puis là, tu es parti d'ingénieur, genre en aérospatial, pour devenir guitariste dans un groupe rock. C'était pas facile. Puis je lis les commentaires de mes collègues dans l'album. Il y avait certain qu'il n'avait pas l'air de croire à ma décision. C'est comme, « Tank, les gars, hein? » En tout cas, finalement, ça a marché. C'était clair. Mais il fait que tout ça, puis juste la vie avec mes collègues, on parlait de musique, on se challengeait. « Hey, j'ai découvert tel groupe, j'ai découvert ci, tout ça. » Je me rappelle, au moins une fois par semaine, une fois par semaine, quand j'avais mon argent de poche, je finissais les cours. Puis moi, je restais à 5 fois. Puis je prenais la 7 pour m'en aller à la maison. Puis là, ce qui se rappelle, la 7, elle arrivait par le carré d'Yauville, elle montait la rue Saint-Jean, elle passait devant le similaire, et elle retournait par, on fait qu'elle faisait une boucle. Puis moi, ce que je faisais, c'est qu'aussitôt que je finissais les cours, je partais à la course, j'allais chez Discus, acheter mon disque la semaine, et je courais jusqu'au carré d'Yauville pour reprendre l'autobus que j'avais dû prendre d'habitude. Ce qui fait que ma mère ne savait pas que j'étais parti, et que j'avais fait un béton. Que t'avais flombé ton bout de délocation. Elle savait que j'avais acheté un disque, elle se doutait bien que j'étais sorti à un moment ou un autre, mais c'était mon truc, ça, pour ne pas arriver en retard, pour ne pas avoir de problème. À chaque semaine, j'avais un nouveau disque, puis là, t'en parlais avec tes collègues, puis cet amour-là de la musique, ça m'a toujours suivi. Je suis testé un maniaque de la musique. Puis, bien, c'est ça, avec cette expérience-là, quand je suis sorti, je suis allé étudier la musique. J'ai fait la musique au cégep de Sainte-Foy à l'Université Laval. Monsieur Lefrançois, je me rappelle, le professeur de musique, il m'avait dit, tu sais, un moment donné, si tu deviens professeur de musique, puis j'avais dit, wow, 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 attendez un peu là. Moi, je ne m'envoie pas en musique pour devenir professeur. Je m'envoie en musique pour devenir musicien. Puis, il avait fait, OK, il n'avait pas pris personnel, même si c'était comme un commenteur un peu baveux d'adolescent. Quand j'ai gradué de l'université, trois mois après, je me suis trouvé une job dans une école de musique. Je suis devenu professeur de musique. Je ne sais pas si Monsieur Lefrançois va voir ça, mais s'il le voit, vous aviez raison, je m'excuse. J'ai fait ça pendant plusieurs années, mais j'ai toujours été intéressé par les technologies. Ça fait que j'étais de l'ordinateur, les jeux vidéo, tout ça. Puis, à l'université, j'avais pris tous les cours d'enregistrement qui se donnaient. C'était très primitif encore, on parle en 1994, mais de l'enregistrement par ordinateur, des choses comme ça. Puis, j'en faisais chez moi. J'apprenais par moi-même. Puis, à un moment donné, bon, après cinq, six ans d'être professeur, tu te demandes, mon cas, où est-ce que je m'en vais avec ça? J'aimais ça, mais c'était pas une carrière. C'était ça. Puis, à un moment donné, dans le journal, j'ai vu une annonce qui cherchait quelqu'un pour faire des effets sonores dans les jeux vidéo. Puis, oh my God, c'est comme parfait. C'est pour moi, ça, maniaque d'ordinateur, maniaque de jeux vidéo. Puis, à ce moment-là, c'est un domaine qui n'existait pas. En tout cas, dans les écoles, ça n'existait pas. J'ai pris un ramassis de toutes mes connaissances puis j'ai fait un démo. J'ai pris une séquence d'une minute d'un film. J'ai mis ça sur une cassette VHS. J'ai synchronisé ça avec mon ordinateur. Puis, j'ai refait le son puis j'ai envoyé ça. Puis, bien, j'ai eu la job. Je me suis même fait dire que j'étais la seule personne qui avait appliqué, qui comprenait c'était quoi la job qu'elle avait à faire. Puis, bien, c'était le début, en 99, de ma carrière dans les jeux vidéo. Chez Behavior, demain, ça va faire 24 ans que je suis dans cette compagnie-là. Oui, surtout dans ce domaine-là, c'est très rare. Mais j'ai grandi comme dans cette industrie-là. Je suis devenu gestionnaire, pardon? Tu as grandi avec l'industrie, en fait. Avec l'industrie, oui, tout à fait. Oui. J'ai appris à être gestionnaire. Puis, les expériences que j'avais eues au similaire me reviennent en tête des fois. Puis, c'est le son-là que j'ai apprise. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait un mini MBA à l'Université McGill parce que je voulais comprendre plus les affaires. C'est ce qui m'a permis de rajouter les produits dérivés à mes responsabilités. J'ai fait de la musique pour plusieurs types de jeux vidéo aussi. Là, maintenant, je suis vraiment gestionnaire. J'agis plus comme directeur créatif et stratégique. Ça reste que c'est ma passion. Moi, j'ai vraiment l'impression que ma réussite dans la vie, c'est d'avoir pris toutes mes passions et les avoir mis ensemble. Puis, quand je prends un pas de recul, puis je regarde derrière moi, je réalise que ces passions-là, ils ont toutes commencé dans mon adolescence. Ils ont toutes commencé au séminaire, dans le fond. Puis, j'ai été chanceux parce que, bon, le séminaire avait cette image très sévère, très stoffie, traditionnelle. Mais, tu sais, j'étais l'adolescent un petit peu rebelle. Un petit peu parce que je n'étais pas... Je ne pensais pas que j'étais trop. Mais je me laissais pousser les cheveux. Puis, j'ai probablement poussé les règlements du séminaire le plus proche possible qui étaient prêts à endurer. J'écoutais du levé métal. Les profs de français, d'anglais m'ont laissé faire des compositions sur l'horreur, des choses comme ça. Quand il y a probablement qu'ils disaient ça, ils disaient « Oh my God, qu'est-ce qui se passe avec le gars-là? » Mais ils m'ont laissé m'exprimer parce que c'était ma passion et c'était ça que j'aimais. Quand je regarde en arrière, c'était cinq années qui ont été vraiment essentielles à former qui je suis. Puis, dans un contexte dont tu es adolescent, c'est plein de changements. Puis, tu sors du secondaire, tu t'en vas au cégep. Là, c'est comme on te demande « Ok, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » « Ok, bien c'est ça que tu fais maintenant. » C'est comme « Oh boy, c'est des méchantes décisions. » Fait que pour ça, je suis très reconnaissant envers tout le personnel du Cine d'Air et mes collègues qui m'ont aidé à développer ces passions-là, qui m'ont encouragé, qui m'ont fait découvrir de la musique. Et je pense souvent à eux, j'écoute des trucs. Fait que moi, je me rappelle, c'est un tel qui m'avait copié ça sur une cassette, des choses comme ça. Fait que pour moi, c'est un passage positif. On va faire un sous-groupe « Ancien PSQ, musique, Jean-Frédéric. » On pourrait. « Parlez-nous sur Facebook. » Merci beaucoup pour cette histoire-là. C'est intéressant, mais je pense que ça aussi témoigne de toute la richesse du milieu qu'est le Collège François-Lavère slash Petit-Séminaire de Québec. Moi aussi, je l'appelle dans l'intimité Petit-Séminaire de Québec parce que c'est comme ça qu'on l'a toujours rappelé à la maison. Mais le fait que les gens ou les jeunes qui fréquentent le collège peuvent avoir accès à toutes sortes de formations, d'expériences différentes. Il y a vraiment un éventail extrêmement diversifié. Il y a déjà eu des gros investissements qui ont été faits au niveau des technologies. Il y a un fabuleux studio de tournage qui a été fait il y a déjà plusieurs années, mais il faut quand même se maintenir au niveau des technologies. Et tu vois, tu es un passionné de technologies. Ça fait partie du volet innovation et technologies qu'on veut financer au 355e anniversaire dans la campagne de financement. Donc, je suis contente que tu en aies parlé. Puis c'est le fun aussi que tu as été parmi les premiers, les pionniers du jeu vidéo au Québec. Puis qu'on a aussi des cours en jeu vidéo, création de jeu vidéo au collège. Donc, j'invite tout le monde peut-être qui serait intéressé à aller voir justement la belle diversité de cours et d'options à se rendre sur le site du Collège François de Laval. Ceux qui voudraient contribuer à la campagne de financement du 355e, je vais mettre tout de suite à l'écran les liens pour aller donner à la fondation. Ils vont être aussi en note en dessous de l'entrevue pour ceux qui voudraient aller contribuer. Il n'y a pas de petits dons. Donc, ceux qui seraient intéressés, Promotion 1988, vous avez donné un gros effort parce que j'ai eu deux entrevues de votre promotion. Mais j'invite n'importe qui qui sera intéressé parmi les anciens à donner une entrevue comme celle de Philippe ou celle de Jean-Frédéric. Tout simplement à m'écrire via le groupe Ancien PSQ. Puis on va trouver un moment pour vous faire raconter vos belles histoires. Merci à tous d'avoir assisté à l'entrevue. Merci beaucoup Jean-Frédéric pour ton temps ce soir. Félicitations pour ta belle carrière et bonne continuation. Merci beaucoup. Il y aura d'autres entrevues qui sont programmées. Il en reste une d'ici Noël et puis on va reprendre tout ça en janvier par la suite. Donc, un beau temps des fêtes à tout le monde. Puis merci encore pour ton temps Jean-Frédéric. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada